Qu'est-ce qu'une céphalée due à la fibromyalgie ? La céphalée fibromyalgique est une céphalée directement liée aux troubles appelés fibromyalgie. Ces maux de tête se présentent sous deux formes différentes, notamment les migraines et les céphalées de tension. Les migraines impliquent souvent des hallucinations visuelles, des accès de nausées et une douleur profonde derrière les yeux. Les céphalées de tension résultent de spasmes musculaires dans la région de la tête et du cou et donnent souvent l'impression que les gens ont l'impression que quelque chose sert sur leur crâne. Les experts ne sont pas tout à fait certains des raisons pour lesquelles les symptômes de céphalée fibromyalgique sont si courants, mais il existe des théories et de nombreuses recherches ont été menées à ce sujet. Les migraines sont assez courantes chez les personnes atteintes de fibromyalgie et certains experts estiment que ce lien n'est pas une coïncidence. Des recherches suggèrent que les migraines et la fibromyalgie pourraient être les symptômes du même problème de base. Toutes les personnes migraineuses ne présentent pas les symptômes de la fibromyalgie et toutes les personnes atteintes de la fibromyalgie ne sont pas atteintes de migraines, mais il existe une corrélation dans la chimie du cerveau. Les céphalées de tension sont également courantes et, dans certains cas, les personnes peuvent avoir une céphalée de tension en même temps qu'elles ont affaire à une migraine. Les personnes souffrant de fibromyalgie ont montré des niveaux de sérotonine bien inférieurs à ceux de la plupart des individus. Cela est également vrai pour ceux qui souffrent régulièrement de migraines. Il est possible que cette connexion soit moins importante que ne le pensent les experts, mais elle pourrait également suggérer une corrélation sérieuse entre les deux. La fibromyalgie est un trouble couramment associé à la douleur chronique, et la sérotonine est un élément essentiel du mécanisme cérébral utilisé pour transmettre les signes de douleur au reste du corps. Cette connexion pourrait éventuellement conduire à diverses approches de traitement futurs, ce que certains scientifiques ont su saisir. De nombreux experts pensent que les symptômes de céphalées fibromyalgiques sont fréquents car les personnes fibromyalgiques ne dorment pas assez. Ils souffrent fréquemment de divers troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil. Ceci est connu pour être une cause directe des symptômes de maux de tête chroniques chez de nombreuses personnes. Une autre cause possible de céphalées fibromyalgiques est le trouble de l'articulation temporomandibulaire, très fréquent chez les personnes atteintes. Cela peut être particulièrement associé aux céphalées de tension que rencontrent de nombreux patients atteints de fibromyalgie. Les personnes atteintes de fibromyalgie décrivent souvent de nombreux symptômes très comparables à ceux de l'arthrite ou du lupus. Ils souffrent souvent de douleurs articulaires chroniques et peuvent avoir un système immunitaire affaibli ainsi que les symptômes susmentionnés de céphalées fibromyalgiques. Les scientifiques sont très incertains sur la cause de la fibromyalgie et les méthodes de traitement sont généralement axées sur le traitement des symptômes. Les scientifiques sont très incertains sur le traitement des symptômes. Les scientifiques sont très incertains sur le traitement des symptômes.